Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fédélité à notre émission Café Mort, une émission où on découvre les gens qui font la France dans les différents domaines. Ce soir, on va accueillir un humoriste qui nous vient de loin, pas de l'autorité de la Méditerranée, mais de loin. Donc on va accueillir Farid Chamek, bonsoir. Bonsoir. Alors Farid, tu nous viens de loin, parle-nous un peu de ton parcours, de ton histoire. Tu es né où, tu as grandi où, tes origines ? Alors moi je suis l'origine algérienne, je suis fils d'immigré, nos parents émigrés algériens, et qui ont décidé de s'installer dans la région de la Loire, dans le 42. Donc la grande ville qu'on connaît, c'est Saint-Etienne. Moi j'étais encore dans la province, la banlieue de Saint-Etienne, donc c'était la campagne, c'est vraiment la campagne en fait, parce que je n'ai pas habité dans des cités ou des banlieues, c'est pour ça que j'en parle très rarement, parce que je n'en connais pas grand chose en fait. Et j'ai vraiment grandi, on était vraiment la seule famille d'arabes au milieu de ce patelin, quoi, où quand j'ouvrais mes volets le matin, il y avait des vaches dans un pré. Et j'ai grandi toute mon enfance là-bas, c'était assez difficile pour une famille maghrébine de s'intégrer un petit peu dans un village comme celui-là, puisque à l'école, on était les seuls maghrébins, quoi. Et du coup, bon, bah avec son lot de désarrois, de moqueries, que les enfants sont cruels, finalement. Et du coup, j'ai un peu grandi dans ce contexte-là, qui au départ était un petit peu, comment dirais-je, difficile, mais qui au final en fait m'a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire voir autre chose que des gens qui peuvent finalement rester qu'entre eux dans une communauté. Tout de suite, je me suis intéressé à d'autres choses, parce que je ne grandissais pas dans un environnement où j'étais constamment avec les mêmes personnes, du coup, ça m'a ouvert, que ce soit musicalement, artistiquement, sur plein de choses. Je n'ai jamais fait de foot, par exemple, je n'aime pas ça. Saint-Etienne, c'est vraiment une ville de foot, où tout le monde aime le foot. Et moi, j'ai vite été dégoûté du foot. Ça, c'est un message aux frères Roulam qui sont plutôt à Saint-Etienne. Donc, Nabil, Mohamed, si vous écoutez, le foot, voilà, donc Farid, ce n'est pas son truc. Alors, j'ai découvert Farid Goulam, par exemple, tu vois, on m'a dit que c'était un joueur de foot de Saint-Etienne quand moi, je suis arrivé à Paris. C'est-à-dire qu'au départ, je ne le savais pas. Et puis après, c'est quand je l'ai croisé, enfin, je croisais son frère Nabil, surtout, que je connais bien. C'est là, vraiment, que je me suis rendu compte que les Goulam étaient à Saint-Etienne. Et que, bon, après, c'est des potes, mais vraiment, le foot, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Je ne ténigre pas, bien sûr, mais ce n'est vraiment pas un truc qui me... Déjà, parce que je suis nul, vraiment, on ne va pas se mentir, c'est que je suis vraiment nul. C'est marrant parce que tu reconnais ça, alors qu'il y a plein de gens qui disent, non, mais moi, au foot, je suis bon, moi, je suis... Ils sont bons à tout, mais je ne sais pas à l'arrivée s'il n'y a pas du rien derrière. Parce que j'ai vite appris un truc dans ce métier, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que comme dans tout, dans la vie... T'es gaffe, le mot voile peut atteindre des problèmes. Se voiler la face, souvent, le plus grand voile, c'est les politiciens de notre pays qui le portent, finalement. Mais c'est vrai que je n'aime pas me voiler la face. Quand je suis nul, je suis nul. Et c'est un truc que je dis dans un de mes sketchs, où je dis, le jour où je vais avoir un enfant, j'ai même hanté, c'est qu'il soit moche. Parce que je ne pourrais pas me voiler la face et dire aux gens, hé, il est trop beau, mon bébé, s'il est moche. Il est moche, il est moche. Et vous voyez tous qu'il est moche. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas mentir. Et quand je suis nul au foot, quand je te dis que je suis nul au foot, je suis vraiment nul au foot. Et tous les gens qui me disent, ouais, mais tu abuses, nous aussi. Alors j'ai des potes, tu sais, qui sont constiliants, qui me disent, non, mais t'inquiète, nous aussi, on n'est pas très bons, viens jouer. Et puis quand ils me voient jouer... Ils disent, c'est bon, on a compris, il ne te met même pas dans les cages. Ils ne te mettent même pas dans les cages, c'est ça ? Même pas dans les buts. Même pas l'arbitre, rien. Alors si je te disais, parce que quand tu me parles de petits villages tout seul et tout, tu es un peu le Camini du nord de l'Afrique. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un mec, via mon métier que j'ai rencontré un peu plus tard, on s'est rencontrés. Et je lui dis, mais ton histoire, c'est complètement la mienne en fait. Alors lui, c'était vraiment au paroxysme, parce qu'il arrivait vraiment dans un village du nord où ça accentue un peu le truc. Moi, Saint-Etienne, c'est vraiment une ville de mineurs, à la base. C'est déjà plus populaire. C'est populaire. Et puis, bon, quand je dis qu'il n'y avait pas beaucoup de maghrébins, on faisait 5 minutes en voiture. On avait commencé à retomber dans les quartiers où il y avait des maghrébins, ce genre de choses. Mais c'est-à-dire que je me suis confronté au racisme frontal. Et le terme est bon, fronté, parce que ce n'est pas le Front National, c'est peut-être un sketch. Frontez-vous avec les racistes. Je me suis vraiment confronté au racisme, tu sais, viscéral. Tu sais, celui où on te regarde dans les yeux, on te dit bougnoule. Et on ne bégaye pas, on n'a pas honte de le dire, on s'en fout. Et moi, j'étais gamin, si tu veux. Et ça te fait poser des questions sur toi-même, ton identité. Et je pense vraiment que c'est à ce moment-là où tu peux basculer. Soit tu bascules, tu prends la haine, la rage et tu rejettes tout. Soit à un moment donné, tu te dis, ok, très bien, vous voulez me faire galérer, je vais être au-dessus de tout ça. Je vais travailler peut-être deux fois plus que les autres. Mais je vais y arriver. Et moi, j'ai fait ce choix, en fait. Et naturellement aussi, parce que ma mère, quand je dis, par exemple, que ma mère était fan de rock'n'roll, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ma mère, elle arrivait d'Algérie en 54, juste avant les événements. Et c'est vraiment quelqu'un qui a été baigné dans la culture française musicale Johnny Hallyday, le rock, Elvis Presley. Et du coup, elle écoutait plein de choses. Et moi, elle me faisait écouter quand je suis né. Et j'ai grandi avec cette sorte d'éclectisme musical qui fait que, après, c'était comme ça pour tout, en fait. Le sport, je me suis vite intéressé à la danse, les arts martiaux. Et souvent, je me suis senti comme pas faire partie d'un moule. Et cette sensation-là, en fait, je l'ai exploitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aimais bien la danse. Je passais ma vie à regarder les concerts de Michael Jackson, à l'époque où on avait décassé cette vidéo. Et je regardais les concerts de Michael Jackson, mais je les re-regardais, regardais, regardais. À tel point que je m'étais mis à danser comme lui et qu'on m'invitait dans les anniversaires uniquement pour que je fasse des démonstrations de Michael Jackson. Ah, tu es Michael Jackson de la Loire. Exact. Le Michael Jackson de la Loire. Ouais. Du 42. Et puis, voilà. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les gens t'acceptaient quand tu avais un talent, quand tu savais faire quelque chose. Et ça m'a... C'est un truc qui est resté dans ma tête. Là, je te parle, j'ai 12 ans. J'ai 10, 12 ans. Et c'est un truc qui m'est resté dans ma tête. À la base, je suis un mec hyper timide. Mais vraiment, toute ma vie, ça a été un vrai problème. Je ne pouvais pas manger devant les gens. Tu l'es encore un peu quand il faut aller vers toi parce que tu l'es encore un peu timide, non, Farid ? Ouais, ouais. Malgré que tu fasses beaucoup de scènes, tu es encore un peu timide. Mais j'en parle dans mon spectacle. Je dis clairement, c'est qu'aujourd'hui, je peux m'adresser devant 1000 personnes sur une scène, mais il y a plein de trucs que je n'arrive pas à faire. Tu sais, du papier cul, par exemple, du papier hygiénique, je ne peux pas aller en acheter. Je vois le regard des gens, ça me gêne. C'est terrible, hein ? Il y a des trucs que tu peux faire. Tu vois, c'est ça qui est drôle. Enfin, tu nous fais des confidences avec les autres. Ça ne va pas, peut-être. Ils vont découvrir un fine chum avec les gars. Mais je te jure que tu rigoles, mais j'ai des vrais relents de timidité, parfois. Ma mère m'expliquait. C'est pas de la pudeur, plutôt ? La pudeur, il y a... C'est-à-dire que moi, je pense que quand on est dans un contexte où on peut ne pas avoir de pudeur, de machin, c'est cool. On sait que les règles, elles sont faites de sorte que... Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que... Moi, j'avais un problème. Quand j'invitais une fille avant, déjà, pour l'inviter, bonne chance. Et quand j'avais une fille en face de moi, je n'arrivais pas à manger devant elle. C'était... j'étais gêné. C'était bizarre. Ça marche pas bien pour le régime. Tu peux pas... C'est bon pour le régime, ça, Raphaël. Mais j'étais pas très épais, tu sais. C'est pour ça que tu mangais jamais, quoi, en fin de compte. Je mange avec la bouffe de ma mère et... Et je t'ai pas dans tes paroles, ils sont originaires d'où d'Algérie, pour les gens qui l'ont fait, parce que c'est... Ma mère, elle est de Haït Mouchent. Haït Mouchent, qu'on connaît bien. Tu sais, pour te dire, c'est marrant, Caleb Le Rock, parce que Haït Mouchent, c'est... Haït Mouchent, tout ça, c'est une... Belomou, tout ça, c'est une ville de grands raillemans. Haït Mouchent. Ouais, 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 alors, pour le coup, ouais, alors, moi, on m'a donné différentes versions. Raillemans, après, on m'a parlé de cabarets, enfin, plein de choses, mais... Non, mais c'est le rail, c'est dans les cabarets, donc ils t'ont pas parlé de Bouchent. Ils t'ont bien dit, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens du rail, qu'on dit d'Oran, mais en réalité, ils sont de Haït Mouchent. D'accord, ouais, parce que ma mère m'a expliqué un petit peu que, voilà, il y avait des villes, Oran, qui étaient pas très très loin, hein, de Haït Mouchent. Ah non, mais c'est à côté. D'ailleurs, j'en profite pour saluer un ami, Youssef Bouchala, qui est à Avignon, qui est de Haït Mouchent comme toi. D'accord, ok, bah, salut. Salut, c'est, salut, des deux, moi. Ma mère, donc, elle est originaire de là-bas, et mon père, lui, il est de l'autre côté, d'un petit village qui s'appelle Aoukios, du côté de la Tunisie. 30 km de la Tunisie. Et c'est à côté d'une ville qui s'appelle Tébessa, je pense. Oui, Tébessa, je crois, tu connais Tébessa. D'ailleurs, il parle déjà de Tunisien, là, tu sais que nous, on dit que les gens de Tébessa, ils disent, eh, Zé, c'est artistique, je crois, c'est déjà à chanter. Ils s'entendent, ils sont déjà en Tunisie. Donc, ça doit faire un bon mélange, parce que ta mère doit se foutre de lui, quand même, un peu, non ? Ah oui, oui, non, mais en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait une différence de caractère, parce que nous, on l'a vu, je grandis, bon, je suis l'aîné de ma famille, moi, donc, du coup, tout de suite, et je voyais une différence de caractère entre mon père, déjà, qui parlait en chantonnant, tu sais, qui était tout le temps en train de rire, et ma mère, elle, qui... Ah, je t'en vois là ! C'est un peu, vraiment, le ouest. Dans le caractère, tu sais, qui monte vite dans les tours, qui est, enfin, l'algérienne, quoi, vraiment. Qui est prêt à te décrocher à... Voilà, touche pas à mes enfants, fais attention à ce que tu dis, me parle pas mal, donne-moi mon café, me parle pas dans mon café, voilà. Non, non, c'était ma mère, quoi, ma mère, c'est, j'ai un lien, vraiment, voilà, de mère à fils, quoi, celui qu'on décrit souvent comme fusionnel, vraiment. Exactement. T'as le lien de l'aîné, chez les Algériens, t'as le lien de l'aîné avec la mère, quoi, le garçon est né avec la mère, c'est tout, quoi, quand elle te voit pas, elle en est malade, je parle. Ouais, ouais, complètement. Si tu l'appelles pas, elle t'appelle trois fois dans la journée, pour savoir si tu vas bien. C'est ça, c'est ça, des fois, elle m'envoie des messages. Il y en a qui vont se reconnaître, hein. Ouais, 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 j'imagine, elle a découvert les smileys il y a pas longtemps, donc là, c'est un festival de smileys sur mon téléphone, des cœurs, des bisous, des machins, des trucs, je lui dis, ah ouais, ouais. Ouais, non, non, ma mère, c'est vrai que, ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui a été un phare, hein, dans ma vie, c'est, on a cette manière de vivre, hein, finalement, à la ancienne, un petit peu, où le papa allait travailler, ramener l'argent, et on passait beaucoup plus de temps avec nos mamans, finalement. Et du coup, bah, ça crée des... C'est une vraie mise de l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est exactement, le général des armées, c'est... Non, non, vraiment. Et puis, ma mère, elle nous a vraiment élevés à l'Algérienne, quoi, et puis, elle avait ce sentiment du fait qu'on habitait dans une campagne, comme déjà, elle savait qu'on partait avec une sorte de handicap, elle mettait tout en œuvre pour pas qu'on soit en dessous des autres, en fait. Et du coup, c'était, il y avait une rigueur à tenir, quand même, ne serait-ce que pour le travail à l'école, c'est-à-dire que, moi, je me faisais, ouais, sabater, hein, pour des mauvaises notes, vraiment, pour, je sais pas, une mauvaise note, sur laquelle elle m'avait aidé sur un devoir, si j'avais une mauvaise note, je prenais des claques, ouais. Et le lancer de chaussures, elle était... Oh oui, bien sûr. Elle le vitrice, le lancer de chaussures ? Complètement. Ma mère, elle avait, elle s'était élargie dans le domaine, c'était le lancer de chaussures, de sandales, de méduses, et tu sais, le truc pour marcher dans l'eau, là, on faisait un caoutchouc, c'était beaucoup plus... Et des cuillères en bois, tu sais, pour mélanger le couscous. Elle, c'était experte, j'avais une experte en la matière. Ouais, 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 elle m'en a lancé une, genre, le truc le plus fou qu'elle ait fait, ma mère, quand on voit, c'était drôle, parce qu'aujourd'hui, qui sait, on parle des enfants, on va interdire la fessée, ce genre de choses, mais, ça, moi, ça me fait rire, quand j'entends ça, parce que, moi, je pense que mes parents, là, alors qu'il est, ce sera Guantanamo, à cette époque, mais vraiment, quand tu vois, monsieur, madame Chamek, s'il vous entendait, c'était Guantanamo, et c'est pareil, s'il le dit, c'est pas moi. Non, mais chez nous, c'était normal, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un cadre de se dire, on maltraite nos enfants, c'est dans la culture, et après, on parle de culture, mais honnêtement, je pense que même les français blancs de l'époque, c'était comme ça, tu faisais le con, tu prenais une claque. C'était ça, à l'époque, même à l'école, hein, un shit, ils te pétaient des claques et tout ça. Alors, c'est quoi le truc le plus faux qu'elle t'ait fait, alors, tu m'as dit ? Elle me lance une fourchette dessus, qui s'est plantée sur deux dents, ici. Et après, elle a regretté, elle s'est bien pleurée. Elle n'a même pas pleuré, elle ne pleurait jamais devant nous, ma mère, mais elle a regretté, ouais, elle a regretté, elle a regretté. Non, mais c'est sur le moment qu'on ne comprend pas. On est jeune, on croit tout savoir, on est insolent, on ne sait pas. Et puis, c'est avec le temps qu'on se dit, mais oui, en fait, si elle n'avait pas été là, peut-être que je serais un petit con aujourd'hui. Alors, j'y vais parce que tu as un engagement, dès qu'il s'agit de faire l'Opia pour l'Algérie, tu as répondu présent. Ah oui, présent. Et c'est là où j'ai vu tes parents. Ton père, il est un peu comme toi, un peu en retrait, un peu timide, tu ne tiens pas dedans ? Non, pas du tout. Alors, mon père, c'est tout de suite, dès que tu le sors de son milieu, il a cette capacité à être en retrait, mais dès qu'il a compris que ça, il était chez lui, tu es foutu. Ah d'accord. Ok, vous voyez, on le dit sur l'Opia. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu dans l'Opia, il avait l'air très... Il observe. Il observe, il était en observation. Et puis, il est venu voir Secteur, donc il m'a dit, ouais, il est où Secteur, il faut que je parle avec lui. Je lui dis, oui, il peut pas bien sûr. Et en fait, mon père, tout de suite, quand tu le mets à l'aise après, tu vois, par exemple... Salut, Abdelkader, c'est quand même... C'est vrai que pour tout le monde, c'est un monument en Algérie, notre Abdelkader. Il le mérite, ce titre de monument, pour nous tous. Voilà, c'est un modèle, c'est un aîné déjà. Voilà, donc on est très à cheval sur le respect des aînés. Et puis, il fait le taf. Moi, il est marrant à souhait, tu vois. Et mon père, oui, il prend... Quand tu la mets dans un endroit, mon père, c'est le genre de mec, il arrive sur une plage, il connaît personne. Il va poser sa serviette, au bout de 30 minutes, il va parler avec tout le monde, il va faire copain-copain avec tout le monde. Comme au bled. Ouais. Même s'il a affaire à un mec un peu raciste ou quoi, je te jure que le mec, il va réussir à l'amadouer, il va être cool. Je lui présente Djamel Debouze, parce que je faisais sa première partie au Zénith de Saint-Etienne. On va revenir, ouais, tout ça, par exemple, tout ça. Et il lui dit, il n'attrape Djamel, il commence à lui faire des vannes, comme si c'était son copain, il lui dit, c'est bien, continue. En tous les cas, il est naturel, j'avais que c'est ce que je dis. Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu dans le début, il cherchait peut-être que... C'est ça. C'est ça. Mais comme ce jour-là, le Cadastro est parti très vite, parce que Karim m'a dit qu'ils avaient, je ne sais pas quoi, un vol le lendemain, tôt et je ne sais plus quoi. Il devait partir, ouais. Voilà, il devait partir. Donc du coup, il ne l'a pas vu, donc il devait être déçu, non ? Ou il l'a vu avant ? Non, parce qu'il l'avait déjà rencontré une fois au Comédie Club, et il avait parlé une heure, il y avait un café ensemble, donc il le connaissait. Mais c'est de ce café-là, en fait, qu'il s'est dit, ça y est, c'est mon pote, on peut aller suivre une mirée ensemble, ce genre de choses. Ceci dit, secteur est quelqu'un de très sympa. Complètement. En d'autres trucs, il est drôle dans la vie, au quotidien, il est drôle, c'est mimique, je crois qu'il est lui, sur scène, je crois qu'il est au naturel, comme il est au café ou quoi. Mais c'est ça, parce que concrètement, on est des produits, on va dire. Je fais parler un petit peu marketing, on est un peu des produits, on détend les gens, mais ça ne nous donne pas une stature, voilà. Je veux dire, il faut rester sur terre, on reste aussi quand même des musulmans, donc du coup, on reste quand même sur terre, et très, comment dire, conscient de ce qu'on fait. Quand tu me dis, tu réponds présent sur une soirée spéciale liée à l'Algérie, bien sûr, bien sûr, c'est mon histoire, c'est mes origines, c'est mes parents, aujourd'hui en France, on a un problème avec ça. Pas nous, je parle des... C'est les gens qui ont des problèmes avec nous, nous on a des problèmes de personnes, c'est le fait qu'on soit. Le fait qu'on a une double culture, et que parfois, on puisse la revendiquer d'une manière festive, ou que ce soit quand il y a l'Algérie qui gagne un match, et que ça pose problème qu'on sorte des drapeaux, ce fameux drapeau qu'on aime sortir à souhait, et moi, je ne vois pas où est le problème, vraiment pas. Il n'y en a pas. C'est très français, c'est très français, je pense que ça vient vraiment de ce postulat où on se dit, à un moment donné, tout le monde naît égale, égaux, ouais, je ne sais plus. Ouais, surtout tout le monde naît égaux. À partir du moment, et on est tous français. Pour moi, c'est déjà hypocrite de dire, on est tous français, quand on sait que, tous les jours, on sait que nous, on n'est pas vraiment français, et on le sait. Je ne vois pas où il est le mal de le dire, ça, parce que tu vois une boîte de nuit, tu vois bien à l'entrée que tu n'es pas considéré comme un français, tu veux un appart, c'est pareil. Il voit ton nom, tu dis que tu es français. Voilà, le délit de faciès avec la police, ça existe. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être sorti un peu de ça, mais je vois mes petits frères, ils le vivent tous les jours encore, tous les jours, ils le vivent. Donc, de dire que tout le monde est français, voilà, parce qu'on l'a décrété sur un papier. Mais certains plus que d'autres, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose que, quand on le vit dans la vie, moi, je déteste les discours victimaires. Ah non, on n'est pas victimaires, c'est pas un discours victimeur, c'est un constat. C'est une réalité, c'est la réalité, et il faut lutter contre ça pour avancer. Et de ne pas poser, d'ailleurs, tu as raison de dire que c'est un constat, c'est quand on pose mal le diagnostic, on ne fait pas avancer les choses. Complètement. C'est-à-dire qu'on se voit de la face, enfin bon, c'est mec, on parait de voir, mais on est dans le truc. Et juste un truc, parce que moi, je vais te dire, avec l'occasion aussi de saluer Albon, que je recevrai, parce que je pense que j'y tiens, parce que ça montre aussi, sincèrement, moi, j'ai vu, bon, les gens, quand ils font des sketchs, tout ça, on sait, c'est rôdé, c'est ceci, ça, ça fait, c'est affaire, tout ça. Mais là, il y avait une part d'improvisation, et donc sur scène, parce que j'étais là, et j'ai trouvé, vous avez animé ça, vraiment, il y avait, et toi, je t'ai senti beaucoup dans l'émotion, par rapport à l'Algérie, chaque fois que tu sortais de la peau, parce qu'il y avait tes parents, qu'est-ce qui faisait cette émotion ? C'était vraiment le fait que, pour une fois, parce que ça fait un moment que je suis là maintenant, et que pour une fois, on avait une soirée vraiment dédiée au pays d'origine de mes parents. Et ça m'a touché, ça m'a touché qu'ils puissent voir des artistes qui parlaient de quelque chose qu'ils connaissaient. Et ça m'a touché pour eux, ça m'a touché pour nous aussi, le fait que quelqu'un prenne enfin l'initiative de le faire, et qu'il n'ait pas peur, parce que bon, quand on dit à Dumonté, écoute, on ne va remplir ta salle qu'avec des Algériens, l'Olympia, moi je peux comprendre que les mecs, avec tout ce qu'ils entendent, ils peuvent très bien se dire, ouais, non, attends, ça va être chaud, moi j'ai entendu des bruits de coups noirs, des techniciens qui se disaient, voilà, les Algériens, ça va être compliqué. Alors qu'elle était dans le top 3 des soirées du festival FUP, du festival qui a eu lieu pendant une dizaine de jours. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que tu l'as vu, parce que toi tu as posé la question, il n'y avait pas que des Algériens, il y avait des Marocains, des Tunisiens, tout le monde était là parce qu'ils montraient aussi leur attachement à cette diversité. Mais complètement, alors parce que là, on parle de l'Algérie, parce que c'était vraiment une soirée dédiée à l'Algérie, mais je pense que le Maghreb de manière générale, il y a quelques années, il y avait un ami qui avait monté un plateau qui s'appelait Arabique à chaud, et qui faisait une sorte de plateau d'humour sans vulgarité. Et je pense que tout ce qui rassemble à un moment donné une communauté autour d'une idée, et bien c'est bien. Si c'était l'Algérie ce jour-là, c'est bien. Demain si c'est France-Maroc et que ça réunit des Algériens, des Marocains, c'est très bien. Si c'est pareil avec la Tunisie, moi j'ai beaucoup joué en Tunisie, je sais que voilà, à partir du moment où c'est fait pour quelque chose de positif, et que ça va rendre une bonne image, faisons-le, faisons-le, c'est parfait. J'ai même entendu qu'à la fin, ils ont dû refuser du monde, parce que c'était complet. Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle. Désolé pour les gens qui n'ont pas eu les places, mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a une demande. Et c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a beau dire ce qu'on veut, on ne veut pas de communautarisme, ce genre de choses, sauf que cette soirée-là, je suis désolé, même si on était blancs et qu'on n'avait rien, aucun lien avec la gérine, elle pouvait être drôle pour n'importe qui, parce que c'était drôle ce qui se passait sur scène. Mais il y avait aussi des dévancés, il y en a qui l'ont dit. Alors moi, je ne vais pas venir, parce que je sais que tu n'aimes pas trop en parler, de ton engagement, parce que c'était mission aussi, je t'invite aussi par rapport à ton engagement, mais on vient de le voir à travers ton discours, l'engagement que tu as, je sais que tu réponds souvent présent, y compris dans les réseaux sociaux, quand on te demande d'utiliser ton image, quand on te demande, est-ce que tu trouves que c'est important ? Est-ce que c'est une façon pour toi de ne pas oublier d'où tu viens, qu'effectivement, il faut tendre la main à l'autre, que c'est comme ça qu'on avance dans le monde ? Je pense vraiment pour faire preuve d'empathie, il faut avoir connu un peu la galère, et je pense que quand on vient de ce genre de... Les gens qui ne comprennent pas, qui ne font pas preuve d'empathie, une fois qu'ils arrivent à faire des choses, c'est vraiment des gens qui n'ont pas connu la galère. Je pense que quand tu as fait des stades où tu l'as rencontré la galère, où c'est chaud, tu n'as pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. Ça m'est arrivé de faire des trucs... Je veux dire, des petites attentions ou un truc tout bête, un vieux monsieur qui s'est perdu parce qu'il a Alzheimer, je partage surtout mes réseaux pour que les gens puissent le retrouver, ou jusqu'à héberger des réfugiés chez moi. Ça, c'est un truc que j'ai fait parce que ce sont des causes qui me touchent. Ça me touche personnellement. Après, bien sûr, je ne vais pas aller que vers des causes avec qui j'ai un lien. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler des Rohingyas en Birmanie, au Bangladesh. Voilà. Ça, pourquoi ? Parce que c'est une communauté qui se fait massacrer. Mais avant tout, avant d'être des musulmans, c'est quand même des humains. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse, comme je trouve dégueulasse ce qui peut se passer au Venezuela quand on tue des gens de manière aléatoire dans la rue pour une manif. Voilà. Tout ce qui me touche, en fait. Tout ce qui me touche. Tout ce qui me touche, en fait, c'est des injustices. Des injustices. Il n'y a pas d'origine pour toi. Il n'y a pas... Non, pas vraiment. C'est vraiment... Les injustices, partout, elles sont, quoi. Normalement, ce qui est ouf aujourd'hui, on rentre dans une époque où quand tu fais quelque chose de bien, on le pointe du doigt. Alors que c'est juste normal à la base. C'est ça qui est devenu dingue. C'est comme maintenant, aujourd'hui, ça devient anormal d'aider les gens. Mais bien sûr, ça ne va pas ou quoi ? C'est... Tu as raison. Et alors, toi, Farid, maintenant, on revient un peu. C'est quoi, toi, l'actuel ? Parce que si je te dis que tu as un peu l'étoile montante et donc ton image, tu vas compter, tu as un peu l'étoile montante de l'humour. Parce qu'en plus, tu ne fais pas l'humour que tout le monde fait sur les quartiers populaires. Tu n'es pas dans la caricature. C'est une autre forme. Est-ce que c'est un peu aussi d'un peu de fraîcheur sur les plateaux de stand-up ? C'est une fraîcheur. Alors, il y en a qui peuvent trouver que ce que je fais, c'est de la fraîcheur. Comme il y en a qui peuvent trouver que c'est has been. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai appris à accepter les critiques, ce genre de choses. Ça, je parle de point de vue artistique. Tout me va. On peut dire... Les gens peuvent donner leur avis. Il n'y a aucun problème. Maintenant, mon but, parce que j'ai des buts, quand même. C'est ça, c'est le jour du plus, justement. J'aimerais vraiment à un moment avoir assez de poids pour faire des ponts. Des ponts entre des gens qui ne se comprennent pas forcément. Par exemple, je suis dans l'humour, je suis dans le spectacle, je suis aussi comédien. J'aimerais vraiment créer des choses avec l'Algérie. Créer des ponts avec l'Algérie, que ce soit sur le cinéma, sur l'humour. J'aimerais vraiment arriver à faire ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Tous les comédiens algériens ou franco-algériens aujourd'hui ont réussi à faire ce qu'ils avaient envie de faire, mais peut-être n'ont pas forcément chercher à créer un lien avec l'Algérie. Moi, j'aimerais le créer, ce lien, vraiment. Il y a aussi notre humoriste, Noël Bandali, qui essaie de créer ce lien. Oui, oui, oui. J'ai eu à la fin, un festival, tout ça. Mais ça, c'est bien. Ce sont des gens qui essaient de faire avancer les choses, d'apporter quelque chose de nouveau. Moi, honnêtement, quand je joue sur scène, je ne revendique pas mon algérienité en premier lieu. Ce que je raconte, c'est que je suis d'abord un mec, un trentenaire, ma vie, mon parcours. Mais l'Algérie, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, ça fait partie de moi. Et j'aimerais vraiment créer ce pont, un peu comme la fête Jamel avec le Maroc. Alors, le pont, vers Ainti Mouchent ou vers Tebesa ? J'aurais plus de choses. Constantine, il y en a déjà un, tu vois, si je fais un prolongement, c'est plus facile, tu vois. Mais ouais, Ainti Mouchent, Tebesa, tu vois, malheureusement, c'est ce que je dis aux gens. Je ne suis pas hypocrite à dire, ouais, l'Algérie, l'Algérie, ça fait très longtemps. Mais très longtemps. Et du coup, j'ai envie de redécouvrir mon pays d'origine. Mais j'ai une crainte, tu sais, quand tu arrives, quand tu n'es pas allé dans un endroit depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais pas allé voir ton oncle depuis longtemps, tu ne sais pas comment il va réagir. Et j'ai un petit peu cette crainte. Et oui, j'ai des souvenirs du village de mon père avec des ânes qui couraient dans la rue. Tous ces villages-là. C'était un peu le désert, tu vois. On allait chercher l'eau dans un puits et ça accompagnait d'odeurs, ses souvenirs, s'accompagner de parfums, de nourriture, de machin. Et j'ai vraiment envie de redécouvrir ça. Et chaque année, je dis à mon père, il faut qu'on y retourne ensemble. Mais j'ai quand même cette crainte de... Je ne sais pas. À la prochaine fois, Alger, viens sur un week-end. Avec grand plaisir. C'est comme ça que tu découvres. Peut-être même jouer tout ça ou jouer dans une... Voir si les gens ont besoin de quelqu'un pour essayer tout ça. C'est parce que ça peut être intéressant que tu redécouvres. C'est vrai que ça fait partie de ton histoire. Mais il faut quand même avoir, tu disais, il faut quand même avoir du talent parce que Jamel Debbouze, quand même, tu as choisi pour faire sa première partie. Et je ne pense pas que Jamel, qui a été au Comédie, le Closombeuse prenne n'importe qui pour faire sa première partie. Oui, complètement. Si tu veux, moi, j'ai... Comment il t'a proposé ça un peu ? Jamel, comment il est venu ? Parce que tu as été au Comédie Club, toi, tu as vécu avec eux. C'est ça. En fait, j'ai une philosophie de vie de base, c'est de vraiment travailler tout en restant à sa place et ne jamais essayer de forcer les choses. C'est un truc que j'ai appris au Brésil aussi. Donc, c'est plein de choses qui m'ont fait comprendre qu'il ne fallait jamais essayer de passer par en dessous ou par au-dessus. Toujours attendre, faire, travailler, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un temps, j'étais au Comédie Club avec le Jamel Comédie Club, on jouait, on faisait des tournées et puis un jour, Jamel passe et lui, il sait qu'il va reprendre un spectacle. Et il regarde la troupe et je reçois un mail de sa production qui me dit voilà, Jamel, il aimerait essayer sur ses premières parties pour son nouveau spectacle. et il fait une tournée de rodage avant de faire son vrai spectacle à La Cigale. Il fait une tournée de rodage où il essaye son spectacle dans des petites salles de 300. Et pendant un an, on fait ça. Genre, tous les mois, on part une semaine Nice, Toulouse, machin, et on essaye. On essaye, on essaye. Et puis, on commence à lier, quoi, on échange, tout ça. Et il me dit bon, j'ai fait La Cigale, ça t'intéresse ? Je dis pas, ouais, ça m'intéresse. Et du coup, je fais un mois La Cigale avec lui. Et là, il me dit, La Cigale, c'était trop bien. Farid, est-ce que ça te dit de faire la tournée des Zenith avec moi ? Je dis, bah ouais. Et là, je viens de faire 44 Zenith avec lui et où j'ai appris énormément sur mon métier, sur plein de choses. Gérer 8000 personnes comme ça par soir, c'était juste extraordinaire dans toutes les villes de France, la Belgique, la Suisse. Je pouvais pas rêver mieux à ce moment précis. Et du coup, ça m'a permis de me perfectionner. Là, il m'a proposé de faire le Marrakech-du-Rire cette année. Donc là, cette année, Inch'Allah, si tout va bien, je suis au Marrakech-du-Rire. non, tranquille. Je me mets pas de pression. Juste, j'essaie de... C'est le 21 du 21-24 juin ? C'est ça. C'est ça. Ouais, le festival et après, la diffusion sur M6 en juillet. t'es chaud. C'est l'actualité, comme c'est le ramadan, mais ton actualité, c'est le festival du rire de Marrakech. Ouais, là, je travaille dessus. Et avant, t'as pas de date ? Avant, je suis avec le Jamel Comedy Club à Paris. Je joue tous les week-ends. Mais bon, après, c'est des petits passages, 10-15 minutes. C'est pour voir. C'est le vendredi, samedi, c'est ça ? C'est le samedi et le dimanche à 18h. Ouais, samedi et dimanche à 18h. Donc toi, si on veut te voir, c'est le samedi, dimanche à 18h, au comédie. Ouais. Donc voilà. Et sinon, d'autres dates ? D'autres dates, entre-temps, non, 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 justement, je me suis rendu disponible pour bien travailler mon Marrakech et puis voilà, pour être prêt là-bas. Parce que c'est le Maroc, parce que c'est une grande soirée, c'est une grosse émission et qu'il ne faut pas y arriver les mains dans les poches, quoi. Il faut que tu sois au top, quoi. Il faut que je sois au top parce que j'ai quand même souci aussi, si tu veux, de représenter un petit peu que ce soit ma ville, que ce soit mes parents, la communauté un peu algérienne, si tu veux. Tout ça, je sais qu'il y a des gens qui me suivent parce qu'ils se sentent un peu représentés avec moi. Donc ma hantise, en fait, c'est de les décevoir. Donc je me mets toujours des pressions incroyables pour pouvoir rendre le taf une copie parfaite. Écoute, on compte sur toi pour saluer nos amis, frères et sœurs marocains et marocaines de Marrakech et de tout le Maroc, d'ailleurs, et de représenter dignement l'Algérie. Alors l'émission de chez Safa, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Peut-être un mot à tes parents, peut-être parce qu'on en a parlé mais on ne sait jamais les citer. Mes parents, déjà merci mes parents pour ce qu'ils ont fait parce qu'on ne va pas se mentir, c'est les piliers. Quand eux, ils ont fait le taf, tout le reste, c'est que du bonus et concrètement, c'est les piliers. Aujourd'hui, c'est grâce à eux que je sais que je vais éduquer mes enfants comme ils m'ont éduqué parce que je sais que voilà, c'est la formule parfaite. Bon, après, je ne mettrais peut-être pas tes coups de fourchette mais... Pas trop de coups de fourchette ni de lancer de chaussure. Non, parce que tu sais, il y a plein de trucs de nouveaux modes d'éducation qui arrivent de tous les pays où on te dit oui, il faut laisser l'enfance. Non, 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 arrêtez avec vos modèles d'éducation. J'ai mon père, j'ai ma mère, c'est parfait. Je ne suis pas fou, tout va bien. Je suis quelqu'un d'assez équilibré, je pense. Donc du coup, je déduis juste la fourchette. C'est ça. Merci à mes parents pour les sacrifices qu'ils ont fait parce que c'est des gens qui arrivent aussi d'un pays où ils n'avaient rien. Ils ont tout construit de zéro. Donc nous, on a un petit peu le prolongement de ce qu'ils ont fait et on essaie de leur rendre au maximum. Et c'est normal. Merci Farid d'être venu de parler de toi. En tous les cas, vous avez vu, le message est dédié à tous nos parents. On salue les parents de Farid Chabek qui vous ont regardé et on leur souhaite maintenant, c'est l'heure du jeûne, enfin, la rapture du jeûne, pardon, un bon retour. Donc bonsoir à toutes et à tous et en tous les cas, merci d'être fidèle à votre émission Café Bord. On se retrouve lundi prochain à 21h avec un autre invité. Merci Saha Ftorkoum.